Bonjour, nous sommes très fiers de vous présenter l'épreuve sur la trace des géants qui a été élaborée de façon conjointe par la Commission scolaire de la Côte du Sud et la Commission scolaire des navigateurs. Cette situation d'évaluation sera notre épreuve locale en juin 2014 pour tous les élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous vous proposons une capsule d'informations afin de prendre connaissance du déroulement et du contenu de cette épreuve. Tout d'abord, il est important de préciser qu'en raison de la réalité multi-âge de certaines classes, nous avons adapté les différentes tâches pour les élèves de première et de troisième année. C'est pourquoi le guide de l'enseignant comprend les clés de correction et les grilles d'évaluation pour ces deux niveaux. De plus, afin de s'assurer que notre épreuve soit représentative de l'état de développement des élèves de la fin du premier cycle, nous avons effectué une mise à l'essai dans trois classes de deuxième année. Une table des matières, des renseignements généraux ainsi que la description du déroulement général de l'épreuve vous aideront à vous familiariser avec la tâche sur la trace des géants. Vous retrouverez ces informations aux pages 3, 4, 5 et 6 du guide de l'enseignant. Regardons maintenant le tableau synthèse de la page 7 pour vous présenter une vue d'ensemble de cette épreuve. Tout d'abord, le jour 1, les élèves vivront la situation de départ. Le jour 2, ils liront le texte « Les géants expliqués aux petits » qui les aidera à mieux connaître des géants réels et des géants fictifs. Le jour 3, ils liront « Le géant qui ne pense qu'à lui » qui leur racontera l'histoire de Roland le géant. Le jour 4, dans la tâche d'écriture, ils devront créer leur propre géant afin de le présenter à une équipe qui produit des films d'animation. Finalement, l'intégration permettra de faire un retour sur l'ensemble de la situation d'évaluation. La durée prévue de la situation de départ est de 45 minutes. Pour vivre cette étape, vous aurez besoin d'empreintes de pieds et de mains de géants qui se retrouvent à l'annexion de votre guide. Il vous faudra également un support pour créer une carte sémantique, soit un carton ou le logiciel Poplet. Vous retrouverez à l'annexe 6 de votre guide deux modèles de cartes sémantiques qui pourront vous inspirer. La situation de départ se terminera avec le quiz sur la trace des géants, qui pourra se vivre sur support TNI ou sur papier. Maintenant, allons voir plus en détail les consignes reliées à la situation de départ. Premièrement, placez dans la classe les empreintes et attirez l'attention des élèves sur la présence de ces dernières. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la classe ce matin? Savez-vous ce que c'est? Il s'agit d'empreintes de pieds et de mains. Questionnez les élèves afin de les amener à associer les images aux géants. Est-ce que ce sont des traces de pieds et de mains d'un enfant? D'un adulte? Pourquoi? Ces empreintes sont beaucoup trop grandes. Alors, à qui peuvent-elles appartenir? Discutez avec les élèves de l'existence des géants tout en faisant une carte sémantique sur un grand carton ou sur un support électronique. Différents éléments pourront s'y retrouver, comme le nom des géants, leurs caractéristiques physiques et leurs traits de caractère, les personnages qui existent réellement et ceux qui sont fictifs. La situation de départ se terminera avec le quiz sur la trace des géants. Si vous ne pouvez avoir accès à un TNI, il vous sera possible d'utiliser la version papier du quiz disponible à l'annexe 2 du guide. Si vous pouvez vivre le quiz sur TNI, vous pourrez réaliser les quatre activités interactives disponibles à l'adresse Internet associée à cette épreuve, soit classe les géants, des géants dans la nature, mots cachés et vrais ou faux. Une démarche vous guidera pour télécharger les fichiers notebook de ces activités.